Musique Alors on commence tout d'abord avec... Alors on commence tout d'abord avec une pièce de papier blanc lustré de 4 pouces par 5 écarts. 5,5 pardon, parce qu'on veut faire la longueur coup à coup à coup, je pense que je l'ai coupée. C'est pas vraiment grave, mais si vous voulez faire comme si, le modèle 4 par 5,5. Donc en première étape, on va ancrer notre étampe ici. J'utilise l'encre Memento et j'encre mes doigts en même temps. Vous allez remarquer que cette étampe-là, elle a une ligne dans le coin. Là, je vais étamper en évitant la ligne. J'aurais pu prendre mon Stamperatus également. On fait attention pour ne pas glisser sur le papier blanc lustré. Alors celle-ci, j'ai manqué un petit peu de place pour aller placer mon oiseau. Vous pourriez positionner votre oiseau en premier. Je vais la faire dans ce sens-là au lieu de la mettre debout. J'ai essayé de le décentrer un petit peu. J'aurais pu aussi l'étamper à part, le découper avec les 10 lits, frame lits et venir le superposer tout simplement. Alors j'ai décidé d'un coup de le faire dans ce sens-là, mais je viens de me rendre compte que mon étampe à mettre en dernière étape ne sera pas dans le bon sens. Mais c'est pas grave, je vais vous avoir montré le plus important. Là, la prochaine étape, on s'assure que c'est bien, bien sec. On prend le pistolet chauffant comme j'ai fait au besoin. Des fois, ça m'arrive de venir presser fort pour être certaine que j'ai plus de petites traces noires qui vont sortir. Et là, c'est du coloriage de deux façons. Avec les doigts éponges et avec les marqueurs Stampin' Right. Les marqueurs Stampin' Blends ne fonctionnent pas bien, je trouve, sur le papier lustré. Là, ce que je vais faire, je vais venir utiliser un peu de bleu et un peu de copacabana pour aller les mélanger. Donc, je n'attends pas trop longtemps pour pas que ça ait le temps de sécher. Je veux vraiment faire fondre mes deux couleurs ensemble et je n'attends pas longtemps. Là, il ne faut pas nécessairement que ce soit parfait. Vous savez comment que, je vous le répète souvent, vous ne pourrez pas colorier ça de façon parfaite. Vous n'avez pas un contrôle total vu que vous travaillez avec un doigt éponge. Vous pouvez vous amuser à mélanger. Un petit peu plus devant. Vous pouvez même faire de la texture. Voilà. Pour moi, c'est correct comme ça. Je peux aller polir un petit peu. Je voyais beaucoup de traces. OK. C'est bon. Ensuite, je vais colorier avec mes Stampin' Right. Je vous montre comment je fais pour commencer et après, je vais accélérer. Donc, très, très simple. Je vais faire certaines feuilles en grenouille guillarette et d'autres feuilles en verre-olive. Pas plus compliqué que ça. OK. Pour les fleurs maintenant, je trouve ça vraiment le fun. Alors, je vais commencer par faire la base de ma fleur en mélodie de mangue. Je pourrais aussi aller chercher Tarte au potiron, mélanger les deux, comme je vais vous montrer à faire maintenant. Donc, quand on veut mélanger, il y en a qui ont peur de ruminer leur marqueur. Je le fais souvent, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, j'ai mis ici flamand fougueux. Je vais aller ajouter lèvres vermeilles. Et là, avec mon flamand fougueux, je vais faire des petits ronds pour mélanger un petit peu. Et je nettoie. Regardez la profondeur que ça me donne. J'aime ça beaucoup. Donc, il va me rester à faire le reste. Mais je vous spécifie aussi que pour la petite colombe, je suis seulement allée placer rapidement des petites touches de bleu. Mais je veux qu'elle reste blanche. Tout en ayant un petit peu de panache, comme on dit, là. Le petit bec. Et c'est mon moment zen de la journée. Et c'est mon moment zen de la journée. Voilà, c'est colorié. J'aurais juste à aller coller ça sur ma base de cartes. Si je veux pousser plus loin, je vais prendre l'étampe ici, endwritten. Donc, ça aurait été beaucoup mieux que je la fasse dans l'autre sens. Parce que, voyez-vous, ça ne fait pas la pleine longueur, mais j'ai le goût de le faire quand même. Pour aller rajouter vraiment un beau détail, c'est un gaufrage en transparence par-dessus. Vous allez le voir sur les photos. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le jeu des tempes Serene Garden, qu'il y a ici, il y a des beaux coins. Il y a des lignes. Et il y a des fleurs aussi qu'on peut aller mettre par-dessus. Un petit papillon. C'est de toute beauté. Alors ici, pour l'adresse, je vais écrire l'adresse de la personne ou son nom au-dessus de la ligne. Je me suis servi des petits coins pour aller décorer mon enveloppe. Alors, voici ce que ça donne une fois complété avec ma belle étiquette ici. Je trouve ça de toute beauté. Et ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est sur ma version ici. J'ai pensé faire un papier de plus en créant pour aller décorer l'intérieur et venir compléter le tout. Alors, j'espère que ça vous plaît et je vous souhaite une super journée. Sous-titrage ST' 501